Pourquoi une PSE ? Ça permet un débit constant et fiable exprimé en millilitres par heure avec deux chiffres après la virgule. Le cadre juridique, je vous le rappelle, décret de 2004 pour tout ce qui est injection IV. Là, vous avez une photo d'un pouce-seringue électrique. On a un autre modèle. Aujourd'hui, vous n'aurez pas toujours ces deux modèles-là. Ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Vous avez l'endroit où vous allez installer le pouce-seringue, la seringue électrique, ici. Le piston, bien évidemment, sera poussé pour injecter le produit. Vous avez toujours un écran digital où vous voyez la quantité en millilitres heure que vous aurez réglée. Ce que vous retrouve sur tous les pouces-seringue, qu'importe la marque, vous avez le bouton marche-arrêt. Vous avez de quoi valider le débit que vous aurez rentré. Vous avez un bouton de programmation du débit. Vous avez un bouton bolus. Je vous montrerai. On l'a aussi sur ces pouces-seringue-là. Souvent, il faut demander la taille de la seringue ou la marque. Ça dépend des fournisseurs. Vous avez aussi un indicateur du niveau de batterie. Et vous avez, apparent, le débit en millilitres heure. Ça vous permet de tout le temps surveiller que la prescription, elle est bien comprise et elle est bien appliquée. Quand vous prenez votre poste, qu'importe que ça soit en réanimation, en médecine, il faut vérifier que la prescription est conforme sur le pouce-seringue. On n'est pas à l'abri d'avoir préparé la seringue. La collègue l'a préparée. Elle a réglé. Elle est sortie. Et puis, il s'est passé quelque chose. En tout cas, quand vous arrivez, vous contrôlez que c'est bien la bonne prescription. Le cas échéant, vous réajustez et vous prévenez le médecin si ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc là, vous voyez, alors si ça tombe bien, c'est les pouces-seringues que nous avons ici. Donc là, vous avez en bas une base intelligente. Alors, pour aujourd'hui, on ne l'a pas. Puis, les pouces-seringues au-dessus. Là, c'est d'autres photos, d'autres pouces-seringues. Ça, c'est peut-être, vous connaissez, ils sont en général verts. Peut-être que vous les avez croisés dans les services. Là, vous avez un double pouce-seringue. On fait un rappel sur l'étiquette. Donc, bien évidemment, sur le pouce-seringue, on va y accoler l'étiquette. Où, je rappelle, il faut mettre le nom du patient, la date, l'heure de début et l'heure de fin, le nom du produit, la dose, la voix, le débit en millilitre heure et par qui c'est préparé. Maintenant, on va parler du matériel. Est-ce que quelqu'un veut me dire le matériel qui est nécessaire ? Donc, on va refaire un check total concernant les produits du savon neutre ou de la solution hydroalcoolique. Bien évidemment qu'il va falloir à un moment se nettoyer les mains. De l'antiseptique pour imbiber ses compresses et son petit coton. On ne manipule pas la seringue sans des compresses avec de la chlorhexidine. Et bien évidemment qu'avant de commencer, on va devoir nettoyer sa paillasse. Donc, on aura un produit détergent désinfectant de surface. Il est ici, vous avez ici la pipette, la solution hydroalcoolique et vous avez la chlorhexidine ici. Pour le matériel, donc une paire de gants qui sont ici, des paquets de compresses qui sont ici, le pouce-seringle est déjà auprès du patient. Donc, quand vous savez que vous avez une seringue électrique à poser, vous allez d'abord dans la chambre, vous prévenez le patient de ce qui va se passer et vous lui demandez son accord et vous installez le matériel. Ce n'est pas une fois arrivé avec la seringue électrique qu'il va falloir se poser la question de votre pouce-seringue. Vous installez tout ça avant. Donc, on a dit le pouce-seringue, nettoyer et désinfecter, il est propre. Un prolongateur, parce que vous voyez bien que la seringue, à un moment, va falloir aller la raccorder au patient. Donc, il vous faut un prolongateur et le prolongateur est ici. Ça sera ce modèle-là. Les produits. Donc, ici, vous avez de quoi reconstituer la seringue et là, vous avez les médicaments. On parlera des calculs de doses et des prescriptions après. La seringue l'Urlox, 58 litres, est là-bas. Vous avez de quoi pouvoir prélever et reconstituer votre produit ici avec ces seringues-là. Les trocars sont ici. Vous avez des robinets si nécessaire, mais on verra qu'on va les brancher sur la rampe. Donc, il n'y aura pas besoin de robinet. Le collecteur est là-bas. Deux sacs. Le sac jaune est ici. Le sac bleu est ici. Et une lavette propre, elles sont là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Les étiquettes, un stylo et la passe cochère. Et on a tout le matériel pour commencer à préparer sa seringue électrique. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait donc avant la préparation ? Alors, on regarde la prescription médicale. On vérifie l'identité de son patient. On va le prévenir. D'accord ? De ce qui se passe. On lui explique les soins qu'on lui fait, toujours. Et on réalise le calcul de doses. Et on vérifie le résultat. Et si on a des doutes, on n'hésite pas à solliciter une collègue. Non ? Ensuite, on va réaliser le lavage des mains. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? D'accord. Et on prépare son matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada